Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo après pas mal de temps d'absence, j'avoue, mais j'avais besoin de de mettre à zéro pas mal de choses dans ma maison, dont le coloriage et du coup là dans une journée, demain en fait je pars en vacances, deux semaines en camping et du coup j'avais envie de colorier là-bas parce que ça fait quand même un mois que j'ai pas colorié quasiment et j'avais très très envie de me remettre au coloriage et du coup j'avais envie de parler de ça avec vous, donc de coloriage d'été, tout ça, en plus on est dehors, il fait beau, c'est trop bien bref, pour colorier pendant mes vacances j'ai choisi de prendre deux livres, celui-ci le Romantique Country dont je vous avais parlé, il me semble, je sais pas, je sais plus bref, j'ai le Romantique Country, tome 1 et j'ai craqué sur un livre de coloriage, donc c'était pas du tout prévu je ne comptais pas m'acheter de livres depuis pas mal de temps, je m'achète plus de livres mais il y a celui-ci que j'ai trouvé par pur hasard, donc c'est le Nature sans coloriage mystère j'ai regardé toutes les solutions oui, j'ai changé de façon de faire maintenant et je le trouve magnifique et ça correspond vraiment à ce que je veux faire maintenant à ce que j'aime maintenant ça correspond vraiment à mon état d'esprit en tout cas de ce moment je n'ai plus du tout envie de me lancer dans du Disney du Harry Potter pour l'instant, j'ai plus envie de colorier ça j'ai vraiment envie de me concentrer sur la nature, sur l'environnement donc je trouve que ces deux livres s'y prêtent très très bien donc le Romantique Country et le Nature mais bon, pour colorier il faut que je prenne du matos et des petites choses donc en premier lieu, j'ai pris ce carnet là donc c'est le carnet de Newt Scamander oui voilà, franchement, on se refait pas les animaux fantastiques donc je m'en sert comme comme nuancier de coloriage c'est à dire quand je fais un coloriage je note les couleurs que j'utilise pour faire quels éléments donc c'est très pratique et surtout quand je serai en vacances parce que quand je vais commencer un petit coloriage dans ma tente puisque je suis dans un camping et que je vais aller colorier au bord de l'eau puisque je serai au bord d'un lac et bien j'aurai juste à voir mon petit nuancier et prendre les crayons que j'ai besoin donc avec ces deux livres j'ai pris enfin je l'ai déjà mais cette boîte là de chez Action donc c'est une boîte vraiment très pratique bon elle est en plastique c'est plus du tout ce que j'aime mais je l'avais acheté avant mais elle est vraiment très très pratique et elle se présente avec un couvercle à poignée donc lorsque c'est fermé vous pouvez le porter comme ça c'est très pratique et une fois que c'est ouvert vous avez un compartiment comme ceci et tout le reste de la boîte est vide et vous pouvez la remplir comme vous le souhaitez voilà donc on va voir les compartiments donc je ne vais pas trop vous le présenter sinon je vais tout renverser je vais vous montrer compartiment par compartiment donc là dans le petit j'ai mis mon essence sans odeur dans celui-ci j'ai mis uniquement les Faber-Castell Pit qui vont me servir c'est à dire j'ai pris beaucoup de teintes de bleu de vert et quelques teintes de jaune de rouge pour faire les soleils mais c'est surtout le bleu et le vert que j'ai choisi d'emmener puisque les trois quarts des choses que je vais colorier sont des choses naturelles donc bois, verdure, eau c'est bleu et vert quoi tout simplement ensuite j'ai pris trois Posca noirs donc les trois tailles un stylo Uniball blanc un stylo normal pour écrire et un stylo Pygma Micron graphique donc ce stylo là ça va me permettre de faire des dessins de compléter des dessins dans mes livres de coloriage mais aussi dans mon bullet journal puisque je vais le prendre avec moi un ciseau parce qu'on ne sait jamais et une gomme électrique et une autre gomme qui est manuelle et ensuite j'ai pris plein de petits tampons donc je vais vous montrer j'ai pris des tampons qui me correspondent donc là c'est une bouée licorne parce que j'ai une bouée licorne merci à mon chéri des voyages visite le mot camping enfin plein de tampons qui correspondent à mes vacances et mon préféré c'est forcément celui-ci une petite tente je l'adore donc dans mon bullet journal je pense que je vais la tamponner de fou malade et du coup j'ai pris un encreur noir tout simple basique voilà donc des petits tampons et bien sûr un crayon de papier et une seule recharge de gomme pour ma derwent voilà donc dans ce tiroir on a des pits essence matériel et puis tampons voilà et ensuite là j'ai réussi à conditionner conditionner oui conditionner compacter conditionner bref vous avez compris j'ai réussi à tout mettre comme ça là et du coup j'ai pris une trousse oh elle est trop chou en fait je ne l'ai pas pris on me l'a offert mais c'est pratique parce qu'en fait c'est quand je vais aller au lac ou quand mon chéri va pêcher je vais aller avec lui bref une trousse pour mettre que ce que j'utilise c'est à dire je ne vais pas me trimballer la tonne de tout ça tout le temps quoi donc j'ai pris une trousse vide pour ça pour les emmener ensuite dans cette trousse là j'ai mis tous mes crayons de couleur Faber-Castell Albrecht Dürer aquarellable et tous mes crayons de couleur Lyra Rembrandt aquarelle donc tous 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 ceux là je n'ai pas fait de sélection et j'ai pris tous mes pinceaux à réservoir d'eau donc il y a des tailles similaires mais j'en ai pris plusieurs au cas où pourquoi je ne sais pas maintenant que je le dis je trouve ça un peu pas très logique mais je les ai tous pris alors qu'ils ont parfois la même taille bref ensuite j'ai pris cette palette là de chez Action je l'ai déjà mais je la prends pour les vacances quoi donc c'est la palette d'aquarelle nacrée ensuite qu'est-ce que je vais vous montrer les Hirojiten donc j'ai sélectionné parmi mes 90 90 crayons j'allais dire 90 boîtes bien sûr parmi les 90 crayons j'ai choisi 3 volumes donc le volume Deep Tone 1 Deep Tone 2 et Dultone en fait c'est tout ce qui est foncé qui se rapporte à la nature c'est des couleurs assez naturelles je vais vous montrer c'est comment je les ai rangées non dans le bon ordre comme ça c'est des couleurs un peu vert grise terre bleue enfin c'est tout le temps ça mais avec des nuances très particulières et je pense que pour les coloriages mystères ça va vraiment être très pratique parce que ça va vraiment se rapporter au coloriage mystère nature donc j'ai pris ces trois boîtes-ci et je vais vous montrer une chose avant de vous montrer cette petite boîte parce que sinon vous n'allez pas trop comprendre parce que ça n'a pas réellement de rapport avec le coloriage mais ça a un rapport avec ceci qui est mon bullet journal donc je ne sais pas si on peut dire que c'est un bullet c'est vraiment mon journal intime de dessin de trucs donc là par exemple j'ai dessiné avec les feux dont je vais vous parler donc pour le mois d'août j'ai surligné les deux semaines de vacances ensuite là il y a mon mois d'août et là par exemple j'ai fait une checklist où je dois tout noter enfin c'est vraiment c'est vraiment mon fourre-tout quoi c'est mon journal intime mon organiseur mon planeur mon tout ce que vous voulez il y a toute ma vie dedans voilà c'est compact mais c'est super pratique du coup pour le décorer puisque je vais mettre des tampons je vais mettre des anecdotes je vais récupérer les tickets de caisse qu'on va nous donner que je n'ai pas du tout envie de jeter dans la nature je vais les coller dans mon bullet et du coup j'ai pris des crayons là ça ce sont des crayons de couleur exprès pour mon bullet journal parce qu'ils sont vraiment bien ils font plein de traces mais qu'est-ce qu'ils sont chouettes à utiliser dans le bullet journal donc j'ai sélectionné vraiment les couleurs verte bleue un peu de jaune un peu de rose et vraiment j'ai sélectionné le maximum de couleurs bleue et verte je pense que vous avez compris le système ensuite qu'est-ce que j'ai mis là-dedans mon taille crayon Faber Castell je n'ai pas pris le gros je ne sais même plus comment il s'appelle celui-là je n'utilise pas souvent le DAL 133 je ne l'ai pas pris parce qu'il est juste énorme il fait 4 fois cette taille-là donc moi je prends ça pour les vacances ça sera pratique une gomme manuelle et mon petit pot d'essence sans odeur et j'ai pris quelques crayons aquamarker de chez Action donc je les ai acheté pour le bullet journal parce que c'est vraiment magnifique ça fait des rendus sublimes dans le bullet journal franchement j'adore les utiliser pour le bullet du coup j'ai pris tous les bleus et verts qui me plaisaient vraiment le plus je n'ai pas tout pris parce que ce n'est pas très intéressant de tout prendre si je ne les utilise pas et je vais les prendre pour mon bullet et peut-être pourquoi pas pour les livres aussi c'est sympa voilà il y en a certains d'entre vous qui me demandent si j'ai testé enfin les Prismacolor je pense que je vous en parlerai à la rentrée alors j'adore 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 les Prismacolor je les ai testés et je les aime tous moi j'ai utilisé uniquement les 24 teintes couleur peau et je ne vais pas en racheter d'autres parce que je les trouve très gras vraiment très gras en même temps c'était un peu le but et du coup j'adore pour la peau mais pour les autres choses je ne verrai pas pourquoi je les utiliserais je préfère mes crayons polychromos un peu plus sec où je peux plus faire des superpositions de couleurs où il y a plus de choses à travailler parce que les Prismacolor franchement tu coloris limite tu utilises l'essence mais limite tu n'en as pas besoin tellement qu'ils sont gras tellement qu'ils sont hyper pigmentés je trouve qu'ils sont limite plus pigmentés que les polychromos ça c'est mon avis en essayant vraiment de les comparer donc j'adore les Prismacolor mais pour la peau vraiment je ne me verrai pas utiliser des Prismacolor pour faire un effet bois effet feuille montagne sable eau pas du tout pas du tout donc j'adore les Prismacolor je vous les montrerai je ferai des petits tests en vidéo voilà donc si vous avez des questions par rapport à uniquement cette boîte-ci puisque c'est uniquement les teints de peau j'en ai 24 n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire je vous ferai cette vidéo-là en fin août et ce sera pour la rentrée et voilà donc j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu et franchement vous me manquez j'ai pas envie de vous quitter tout de suite ça fait 11 minutes bon petite vidéo de 15 minutes ça passe ah oui je vous ai pas montré j'ai un sac pour ranger mes livres donc tous mes livres de colo et tout ça ils iront dedans et vous vous demandez mais elle a quoi comme crayon bien sûr je vous ai pas parlé mais ce que je les ai oubliés puisqu'ils sont à la maison mais je vais bien sûr prendre une énorme trousse violette vous savez avec les polychromos les 120 parce que ça même pas en rêve que je te sélectionne des crayons je les prends tous parce qu'ils sont dans une trousse hyper bien fermée pas de problème je les prends et je les mets dans le sac c'est pas possible de partir sans et je voulais vous montrer je vais vous montrer mes deux collages prétérés donc attention au spoil de la nature mais regardez-moi ça genre cette page-là déjà j'ai vu des requins j'ai dit ok c'est bon c'est pour moi c'est mon livre parce que pour ceux qui ne me savent pas je suis une accro aux requins et dans moins de 5 ans je vais aller nager avec eux c'est décidé c'est officiel je veux nager avec des requins mais ça c'est depuis longtemps depuis que j'ai 4 ans mais c'est prévu là pour mes 30 ans petits requins et tout trop bien je précise que c'est en naturel c'est pas dans une cage où je vais voir des requins enfermés non même pas en rêve je n'accepte pas c'est des requins qui vivent dans l'eau et puis moi je vais y aller je vais flipper mais ça va être trop bien le romantique country je voulais vous montrer mes deux coloriages réalisés quand même pour ceux qui n'ont pas vu sur Instagram donc il y a celui-ci donc je ne sais pas si ça vous intéresse mais l'effet eau au début je pensais vous la faire en tuto et quand je vois la masse mais la masse de vidéos les gars tuto colo est-ce que c'est vraiment utile moi c'est fait au Albrecht Dürer je ne sais pas franchement je ne sais pas c'est aussi ça qui fait que j'ai moins envie de faire de vidéos c'est qu'il y en a tellement toutes les semaines tu as au moins 20 vidéos franchement il y en a pas mal d'entre vous qui ont dit tes vidéos nous manquent et tout moi j'étais là ah ouais parce que vu tout ce qui sort je ne vois pas comment ça peut vous manquer c'est super gentil mais il y a trop moi c'est mon avis après je suis en train de réduire un maximum tout ce que j'ai autour de moi donc voilà c'est pour ça c'est juste mon avis après peut-être que vous ça vous manque peut-être pas je ne sais pas mais moi ça me manque au bout d'un moment et voilà le dernier donc il manque encore des détails c'est pour ça que celui-là vous ne l'avez pas vu sur Instagram il me manque la cloche à colorier et c'est tout non mais la meuf elle est sérieuse non mais je suis abusant c'est tout en plus c'est vrai genre elle s'arrête et il reste que ça n'importe quoi bref il faudra peut-être que je le colorie avant de partir et je vous le posterai sur Insta mais mon courage préféré que j'ai trop hâte de faire en camping c'est celui-là je trouve que ça reflète tellement bien j'ai limite envie d'attendre d'avoir ma tente et de faire un dessin d'après photo ouais de dessiner ma tente là parce que j'ai trop hâte c'est une trop jolie tente aménagée et tout j'ai trop hâte j'adore franchement j'ai trop trop hâte il y en avait un autre que j'aime beaucoup aussi ça reflète mes vacances donc c'est celui-ci voilà c'est mes trois coloriages qui sont que j'ai très envie de faire dans deux semaines je vous ferai une vidéo pour vous montrer les coloriages que j'ai réalisés les techniques que j'ai utilisées pendant les vacances parce que c'est vrai que colorier au bord de l'eau et tout ça c'est pas pareil que d'avoir une table et d'être posé donc je ferai peut-être un petit débrief pour vous montrer ce que j'ai fait pendant mes vacances donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions tout ça à discuter cette fois il faut vraiment que je réponde à vos commentaires et vu qu'on fait la rentrée et qu'il y a plein de choses qui vont arriver c'est cool et moi je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo salut 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 salut